On peut être dans une même église Mais tous on n'a pas la même destinée Tous nous croyons en Jésus Christ Tous nous avons des promesses Mais tous on n'a pas la même destinée Ce que Dieu a destiné pour toi Personne ne le prendra Pour voir nos vidéos chrétiens en exclusivité Tapez www.kazarema.fr Prenons la parole de Dieu Marc X Je suis en train de me dire Je suis en train de me dire Marc X avec ses 46 Ils arrivaient à Jéricho Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples Et une assez grande foule Le fils de Timé Le fils de Timé Le fils de Timé Le fils de Timé Mendeur à Vègle A bandaki Kokelilape A koufakimi Miso Était assis au bord du chemin A bandaki Pembenia balabala Il entendit que c'est Jésus de Nazareth Et il s'est mis à crier Et il s'est mis à crier Et il s'est mis à crier Fils de David Mouana moubalia daouidi Jésus Et il pitié de moi Plusieurs le reprenaient Pour le faire taire Mais il criait beaucoup plus fort Fils de David Mouana daouidi Et il pitié de moi Jésus s'arrêta et dit Appelez-le Prenons Matthieu 15 Matthieu 15 Il est écrit Jésus étant parti de là Se retira dans le territoire Des Tyres et des Sidons Et voici une femme cananéenne Qui venait de ses contrées Lui cria Pé Boutalana bouye Moua si mokoyamboka Akanan Oye awutaki Nabitandoana Ayeba ki nakouganga Ey pitié de moi Seigneur fils de David Yo ke langayim ma wankolo Mouana daouidi Ma fille est cruellement tourmentée Par le démo Mouana nangaya Moua si Atungi sami makasi Namiliu moumabe On reprend Voici une femme cananéenne Tala bouye Moua si yambo kakana Qui venait de ses contrées Oye awutaki Nabangambo wana Lui cria A ganga ki Kibosona El pitié de moi Yo ke langayim ma waa Seigneur fils de David Kolo Mouana daouidi Et le prénom Luc Chapitre 1er Pour terminer On a poursuivi ça Tout en yi n'ontana Luka Oka po ayambo Vexès 31 Et vexès 32 31 Notre-André Et voici tu deviendras enceinte Et tu enfanteras un fils Et tu lui donneras Le nom de Jésus Il sera grand Et sera appelé fils du Très-Haut Et le Seigneur Dieu lui donnera Les trônes de David son père Il regnera sur la maison de Jacob Éternellement Et son règne n'aura point de fin Et il sera le nom du Seigneur Pour des siècles et des siècles Lui qui ne continue pas Et ce matin il les a dirigés dans sa maison Tu te confions ces moments Car c'est le moment Où tu parles à nos coeurs Manifeste-toi par le Saint-Esprit Enseigne-nous ces choses Par le Saint-Esprit En quittant ce lieu Que ce peuple soit édifié Et que toute la gloire te revienne Toi le seul vrai Dieu Dans le puissant nom de Jésus Christ De Nazareth Amen Jésus Christ Parce que Parce que Acclamons pour Jésus Acclamons plus fort pour Jésus Mettez-vous Voilà Pour commencer la prédication d'aujourd'hui Avant de commencer la prédication Je voulais vérifier Si c'est que je suis en train de parler Vous êtes en mesure de comprendre Et de le saisir Si c'est que j'ai déjà prêché Vous avez compris La première fois On vous a expliqué Pourquoi Jésus est appelé Fils de Dieu Et pourquoi Cette appellation là Fils de Dieu Ça donne quoi aux hommes Et la deuxième fois On vous a expliqué Pourquoi Jésus est appelé Le fils de l'homme Et ça donne quoi aux hommes Jésus est appelé Fils de Dieu Pourquoi Prenez le micro Où est le micro sans fil Qu'on donne A quelqu'un Prenez le micro sans fil Qui peut nous répondre Comme ça on va te filmer Si tu fais des bêtises On va te voir Pourquoi Jésus est appelé Fils de Dieu Pourquoi Merci pour la parole Jésus est appelé Fils de Dieu Parce que C'est à cause du bafle Où tu sens comme ça Jésus est appelé Fils de Dieu Parce que Il est venu Par la puissance Du Saint-Esprit Lorsque l'ange est venu Chez Marie Il lui a dit Que tu as enfant Tu as un enfant Le pèlerin Le nom de Jésus Christ Marie lui a demandé Comment cela se passera-t-il L'ange lui a répondu Le puissance du très haut Te saisira C'est là qu'il veut dire Que Jésus est appelé Le fils de Dieu Parce qu'il est né Par la puissance Du Saint-Esprit Il est né Il est né du Saint-Esprit Merci Merci Maintenant Comme il est né Du Saint-Esprit Ça donne quoi Aux hommes maintenant Qu'est-ce que Les hommes gagnent Quand Jésus est né Du Saint-Esprit Il donne quoi Aux hommes La vie éternelle La vie éternelle Bon réponds maintenant Réponds maintenant Jésus le fils de Dieu Jésus le fils de Dieu Parce qu'il donne la vie éternelle Il lui donne la vie Éternelle Donc Jésus est né Du Saint-Esprit Il est appelé Fils de Dieu Comme fils de Dieu Il donne la vie éternelle C'est la raison Qu'il a été appelé Fils de Dieu Deuxièmement Jésus est appelé Le fils de l'homme Yesu Abinga Mimouan Anamoto Pourquoi 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 Oui Merci pour la parole Jésus Christ est appelé Fils de l'homme Parce qu'il s'est fait Homme Il a participé A ses chairs Et au sang Il a vaincu Les péchés Il a vaincu Les diables Et toute sa suite Et il nous a sauvé Jésus est appelé Fils de l'homme Yesu Abinga Mimouan Anamoto Parce qu'il a participé A la chair A la chair Et au sang Il avait la chair Et le sang Comme toi Maintenant Quelle est la raison Pourquoi devrait-il venir Dans la chair Et dans le sang C'est ce que le frère A dit Il est venu Dans la chair Et dans le sang C'est pour Souffrir Et mourir C'est pour C'est pour Souffrir Et mourir Pour vaincre Le péché Pour vaincre La mort Et pour vaincre Le diable Il fallait qu'il soit Un homme Normal Ayant la chair Et le sang Parce qu'il n'y a Que celui Qui a la chair Et le sang Qui peut être Par exemple Tenté par le diable Le diable L'avait tenté Mais lui N'est pas tombé C'est pourquoi Aujourd'hui Comme Jésus C'est quoi La tentation Aujourd'hui Si toi Tu es tenté Et que tu l'invoques Il viendra Te délivrer Parce qu'il sait C'est quoi La tentation Est-ce que vous Me comprenez Est-ce que vous Me comprenez Amen Aujourd'hui On va vous parler Jésus Le fils de David Un jour Jésus Marchait A Jéricho Alors Comme il y avait Des fous Des grandes fous Qui le suivaient Il y avait Un aveugle Au bord Appelé Il a entendu Des bruits Alors Bartimé L'aveugle A posé la question Qu'est-ce qui se passe On lui a dit Non C'est Jésus De Nazareth La réponse On lui a dit C'est Jésus De Nazareth Mais maintenant Lorsque Bartimé Est en train De crier Il crie Fils de David Jésus Jésus Fils de David Jésus Fils de David C'est ce qui est étonnant On lui a dit Que c'est Jésus De Nazareth Lui Il crie Fils De David Jésus 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 Les gens L'ont empêché De cesser De crier Il a multiplié En criant A autrefois Fils de David Et pitié De moi Alors Jésus Entendu Il a dit Viens Et Bartimé S'est approché Une deuxième histoire Un jour Jésus Était Dans le Territoire De Tyre Et Sidon Alors Il s'est promené Les gens Le suivait Il y a Une femme Cananéenne Elle est venue Parce que Sa fille Était Tourmentée Par les démons Quand elle Arrivait Auprès De Jésus Elle lui Dira Seigneur Fils De David Et C'est étonnant Quand les gens Sont dans la souffrance Ils cherchent Les secours Ils viennent Devant Jésus Au lieu De l'appeler Seigneur Au lieu De dire Seigneur Quoi Jésus De Nazareth Mais Non C'est une Appellation Spéciale Qui sort De leur bouche Une Appellation Qu'on n'a Pas Souvent L'habitude D'entendre Et La femme Cananéenne Ils ont Crié Fils De David Et Pitié De Moi Mais Pourquoi Jésus Est Appelé Fils De David Pourquoi David Daoudi Là On va Nous Tu seras Contraint De D'écrire Regardez Je vais Vous Commencer Au début Non Tu vas De l'autre Côté Frère Fais lui Tourner Un peu Le tableau Ok Tu Mets Flèche Tu descends Un peu Pas Trop Grand Isaac 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 Tu descends Jacob Jacob Maintenant Tu 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 mets Ok Tu mets 12 12 Flèches Comme ça Tu mets Oui Tu mets 12 flèches 12 fils Pourquoi J'ai fait Toutes ces choses Comme ça C'est pour Vous Permettre De Bien Comprendre Les choses De Dieu Si Tu Ne Comprends Pas C'est Peine Perdue Tu N'auras Pas La Foie Or Il N'y A Que Le Diable Qui Se Pleit Que Les Soit Dans L'ignorance La Parole Mon Peuple Est Détruit Parce Qu'il Est Dans L'ignorance Donc Je Prends Toutes Ces Peines Pour Vous Expliquer Au Tableau C'est Pour Que Vous Puissiez Bien Saisir Les Choses Commençons Avec Abraham D'Abraham Est Sorti Isaac Pourquoi On A Commencé Avec Abraham Au Lie De Commencer Avec Adam C'est Ici C'est Parce Abraham C'est Lui Qui A Reçu La Promesse Du Salut C'est Lui Que Dieu A Appelé Le Premier Qui A A Appelé C'est Abram C'est Pourquoi On Commence Avec Lui Dans Cette Histoire De Abraham Naki Isaac Isaac Naki Jacob De Jacob Naki Les Douze Fils Frère Tu Écris Ruben Suivez Très Bien Abram C'est Celui Qui A Reçu La Promesse Souvenez Vous Que Dieu A Dit A Abram Que Toutes Les Familles De La Terre Seront Bénies Dans Ta Postérité Vous Vous Souvenez De Cela Vous Vous Souvenez De Cela Alors Cette Promesse Donnée A Abram Lui La Transmit A Isaac Dans La Réalité Abram Dans Sa Vie N'avait Pas Un Se Enfant Abram A Oui Fils Abram Abram Abota Abana Mibali Mwambe Dans La Vie Normal Il Oui Fils Abota Abana Mibali Mwambe Mais Le Fils Que Die Aswazi Pourquoi Die Aswazi Ce C'est Lui Donnée La Promesse Lui Lui Abram Pass Par Se Fils La Le Fils La Isak Ket Ave So Isak lui il a eu deux fils et Zahou et Jacob et Zahou qui était l'aîné Jacob le cadet alors Dieu a choisi Jacob pour recevoir la promesse d'Abraham est-ce que vous me comprenez est-ce que vous me comprenez tu as le droit de poser la question pour les choses que je suis en train d'enseigner si tu ne comprends pas mais Jacob maintenant lui il a eu douze fils mais selon l'ère coutume cette promesse devrait aller chez le premier fils donc le premier fils de Jacob c'était Ruben il fallait que Ruben puisse obtenir la promesse d'Abraham d'Isaac et de Jacob mais il s'est posé un problème suivez-moi très bien regardez avant sa mort donc je parle de Jacob avant sa mort il a appelé ses douze fils et plus les deux fils de Joseph il les a appelé il a commencé à leur dire ceci suivez ce que Jacob dit à ses fils Genèse 49 écoutez le premier verset Jacob jacob appelle à ses fils et dit assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez compris Jacob rassemble ses fils il dit je vais vous annoncer les choses qui vont vous arriver dans la suite des temps c'est-à-dire dans le futur ici je voulais poser une question si quelqu'un est intelligent qu'il puisse me répondre quand Jacob dit je vous annonce les choses qui vous arriveront dans la suite des temps ici à cause de cette phrase là on peut appeler Jacob qui on peut l'appeler qui prophète merci vous êtes intelligent parce qu'un prophète c'est celui qui annonce les choses du futur les prophètes on les reconnaît s'ils annoncent les choses du futur et que cela s'accomplit c'est-à-dire ce vous me comprenez alors Jacob dit je vais vous annoncer des choses du futur Jacob commence avec son premier qui s'appelle Ruben il dit Ruben toi tu n'auras pas la prééminence sur tes frères parce que tu as souillé ma couche vous savez que Ruben était sorti avait couché avec la femme de son père l'une de femme de son père son père avait quatre femmes deux femmes étaient la grande soeur et la petite soeur et deux autres femmes étaient des servantes alors Ruben est sorti avec l'une des servantes mais qui était la femme de son père à cause de cet acte son père ne lui a pas donné la bénédiction d'Abraham ici il s'agit de donner la bénédiction d'Abraham qui était chez Isaac Isaac l'a donné à Jacob mais Jacob maintenant doit mourir il doit laisser cette bénédiction à l'un de ses fils il commence chez son premier né il dit pas toi je ne te donne pas la bénédiction d'Abraham parce que tu es sorti avec l'une de mes femmes et c'est vous me comprenez il arrive au deuxième le deuxième et le troisième dans Simeon et Levi qu'est-ce qu'ils ont fait suivez-moi très bien un jour quand Jacob s'est déplacé encore avec sa famille quand il n'était pas encore stable quand il revenait du pays de son oncle Laban il cherchait à s'installer un jour ils sont arrivés à Sichem Jacob avait une fille appelée Dinan arrivés à Sichem un jour la fille de Jacob Dinan est sortie visiter la ville et quand elle était sortie le fils du roi de Sichem avait vu Dinan il a vu que Dinan était belle il a pris Dinan il a violé vous me comprenez regardez comment l'histoire commence pour Simeon et pour Levi alors le fils du roi a violé Dinan Dinan est revenu à la maison il a raconté l'histoire à son père et à ses frères alors Simeon et Levi n'étaient pas là quand ils sont revenus on leur a raconté que le fils du roi le prince de ce pays a violé votre soeur parce que Dinan était de la même mère avec Simeon et Levi dont le fils de Lea alors Simeon et Levi ils ont entendu que le prince avait violé leur soeur je suis en train de vous expliquer et que tu retiennes aussi l'histoire comment ça s'est passé ils se sont dit non il faut qu'on puisse venger notre soeur alors ils sont partis non la famille du roi est venue d'abord chez Jacob ils sont venus demander la main de Dinan donc pour demander à Jacob non si on peut prendre ta fille en mariage alors tu vois Jacob lui il était hébreu les gens de Sichem par rapport à Jacob ils sont des païens ils sont des incirconcis mais Jacob avec ses fils ils sont des circoncis alors à cause de cela Jacob ne pouvait pas accepter que sa fille s'est mariée avec le prince là parce qu'eux ils étaient des incirconcis mais Jacob lui avec ses fils ils étaient des circoncis alors le roi avec son fils a dit à Jacob si la raison que tu es en train de refuser le mariage avec ta fille c'est la circoncision le roi dit alors je vais demander maintenant à tous les hommes dans mon pays de se faire circoncis pour vous puissiez nous donner votre fille de mariage pour mon fils ok Jacob a accepté les fils de Jacob ont accepté alors les rois partis avec son fils le prince ils sont publiés dans leur pays et tous les hommes dans le pays doivent se faire circoncis en commençant par lui le roi et le prince regardez la circoncision quand tu es grand vous ça ne vous fait absolument rien parce que vous aviez été circoncis quand vous étiez des bébés mais demandez à celui qui a été circoncis en étant adulte mais regardez quelqu'un de cinquante ans il est circoncis on a fait circoncis tous les pays le premier jour ils avaient la douleur le deuxième jour ils avaient la douleur et maintenant dans ce cas tous les hommes dans la ville doivent porter des pagnes plus de pantalons parce tu vas porter les pantalons comment vous allez voir tous les hommes avec des pagnes dans la ville dans le qu'est ce qui se passe là-bas tous les hommes sont circoncis le troisième jour c'est le troisième jour que simeon et le vie sans que son père et leur frère ne le sache simeon et le vie se sont entendus et on ne peut pas laisser cette histoire comme ça non on ne peut pas prendre notre soeur donner à ces gens là non ils ont pris des manchettes ils ont part chez le roi ils ont tué le prince qui avait violé leur soeur ils ont massacré les gens dans la ville les hommes ne pouvaient pas se battre parce qu'ils devraient protéger leurs circonstitions dans cette douleur là comment on peut se battre vous voyez que ça fait mal s'ils étaient aujourd'hui s'ils étaient aujourd'hui on devrait les accuser à la CPI crime contre l'humanité mais Dieu merci ils ont vécu avant la CPI et comme cela est écrit ici on appelle ça la parole de Dieu comme c'est la parole de Dieu c'est que ça doit donner la vie parce que la parole de Dieu ne donne que la vie alors les deux fils de Jacob ils ont versé le sang de toute une ville alors ce jour là maintenant quand leur père devrait donner la bénédiction d'Abraham arrive maintenant à Simeon il a dit maintenant toi Simeon et ton frère l'aim il les a rassemblés déjà deux et vous avez versé du sang entre vos mères je ne vous donne pas la bénédiction maintenant le quatrième il a appelé le quatrième qui est Juda il regarde maintenant Juda qui est le quatrième fils il dit Juda les bâtons les bâtons des commandements seront entre tes mères toi Juda tu auras les hommages de tes frères c'est à dire toi Juda tous tes frères vont se prosterner devant toi Juda tu es les lions là c'est leur peine et les frères de Juda sont en train d'entendre et c'est quelqu'un qui comprend et dis Juda toi je vois les bâtons des commandements entre tes mères et ces bâtons là des commandements ça ne va pas quitter ta main et toi tu vas recevoir les hommages de tous tes frères et il a dit d'autres histoires sur le 5e 6e 7e 8e ce qui nous intéresse sur le 4e Juda vous me comprenez la position du 4e regarder la bénédiction d'Abraham ça a raté le 1er fils le 3e ça arrive au 4e on donne au 4e la position du 4e c'est très important ce jour là c'était aussi un acte prophétique le chiffre 4e donc en réalité Jacob disait à Jida c'est toi qui seras le roi tu tu seras le roi il leur a dit ce sont des choses qui vont vous arriver dans la suite temps après cette histoire là Judas il a laissé ses frères il est parti vers Timna et là il s'est marié il s'est marié à une païenne donc Judas ne s'est pas marié avec quelqu'un de sa famille non il est parti se marié avec une païenne il n'a jamais été roi il est mort sans avoir être roi il est mort sans que ses frères et se prosterne devant lui mais est-ce que son père avait menti non il disait des choses qui ne devraient pas arriver dans le temps de Judas physique mais ça devrait arriver dans le temps futur de Judas spirituel c'est il pas il pas il est mort le fils de Judas sont nés la tribu de Judas a grandi jusqu'à ce que Israël les Hébreux sont venus en Égypte et en Égypte ils ont fait 430 ans de servitude Dieu est venu les délivrer pour les amener dans la terre promise et dans la terre promise maintenant Dieu a organisé les tribus et chaque tribu avait un territoire chaque tribu avait un territoire quand Israël s'est installé en Canaan ils étaient dirigés par des juges Dieu a mis à la tête de ce pays de ce peuple des juges pendant 400 ans le premier juge c'était Jésué ils ont eu des juges est-ce que quelqu'un peut me donner le nom d'un autre juge un juge comme ça qui a régné sur Israël qui ? Jédéon ok il y a encore Samson alors les juges ont dirigé Israël pendant 400 ans pendant 7 ans quand Israël était dirigé par des juges les pays voisins d'Israël et ils étaient dirigés par des rois et vous me comprenez seul Israël à ce temps là était dirigé par des juges mais leurs voisins avaient des rois alors cette histoire là voyant leurs voisins être dirigés par des rois ce peuple là est venu chez Samuel à cette époque là c'est Samuel qui était le juge il était juge il était aussi prophète le peuple est venu chez Samuel le peuple a dit à Samuel nous aussi nous voulons un roi comme nos voisins nous voulons un roi à la tête du pays comme nos voisins attention frère attention sœur ne fais jamais les choses comme ton voisin chacun a sa vie chacun a sa promesse chacun a sa destinée c'est les choses que chaque enfant de Dieu doit comprendre on peut être dans une même église mais tous on n'a pas la même destinée tous nous croyons en Jésus Christ tous nous avons des promesses mais tous on n'a pas la même destinée c'est pourquoi à cause de cette histoire je vais te dire mon frère ma sœur contente-toi de ce que tu es contente-toi de ce que tu as laisse de faire les choses par rapport à tes voisins par rapport à tes camarades par rapport à ton entourage vous savez aujourd'hui je connais des gens ils ont fait des fêtes d'anniversaire c'est parce que les voisins à faire la fête d'anniversaire lui aussi veut dire moi aussi je dois faire une fête est-ce que tu as ces moyens ? vous savez il y a des jeunes filles aujourd'hui qui tardent d'entrer dans les mariages il y a des fiançailles qui durent longtemps pourquoi ? c'est pas que c'est que les filles souvent les filles tu verras les filles la fille dire aux garçons moi aussi je dois me marier avec pile en pile on doit me sentir on doit me voir aussi en voile et le véhicule sonner les klaxons pour que l'on sache que moi aussi je me suis marié mais pourtant on peut donner la dot vous partez à la coutume vous venez comme ça à l'église comme ça dans les cultes normales on vous appelle devant et vous partez ou soit les jours du coutumier à la maison vous m'appelez pour les religieux je viens là-bas je vous impose les mains que les religieux vous partez qu'est-ce que vous croyez ? que les religieux vous venez à l'église qui vous a dit ça ? l'église doit vous apporter la bénédiction et la bénédiction doit l'apporter n'importe où et vous me comprenez il faut seulement venir à l'église non il ne faut pas seulement un culte spécial un samedi c'est comme il y a une soeur je lui ai dit pourquoi vous n'avez pas les moyens ? vous pouvez venir au culte de dimanche tu es en voile on va vous bénir écoutez la soeur non non pas le dimanche pourquoi dans les cultes ordinaires il faut un culte pour moi c'est pas les samedi que l'on sache que moi aussi je me suis marié elle veut faire comme les voisins Israël voulait le roi comme les voisins tout ceci je suis en train de vous parler c'est pour vous amener à vous expliquer pourquoi Jésus est le fils de David tout ce que je suis en train de dire cette démarche que je suis en train de faire c'est pour vous amener à comprendre pourquoi Jésus est appelé fils de David et c'est vous me comprenez alors le peuple est venu devant Saoul et dit Samuel nous voulons un roi comme nos voisins alors Samuel il est parti devant Dieu et dit mais Dieu le peuple demande des rois Dieu a dit ok comme il veut les rois et pourtant c'est moi Dieu qui suis le roi c'est-à-dire quand Dieu avait laissé le juge diriger Israël c'est Dieu maintenant qui était le roi est-ce que vous me comprenez c'est Dieu qui était roi mais il était au ciel le peuple était sur la terre maintenant le peuple voulait un roi physique un roi qui s'ils ont la guerre ces rois-là puissent se placer en tête du roi du troupe que ces rois-là puissent prendre les soldats puissent aller en guerre comme leurs voisins est-ce que vous me comprenez alors Samuel est parti dire adieu le peuple demande un roi c'est moi qui suis le roi mais ils m'ont rejeté attendez je vais leur donner un roi comme ils le veulent est-ce que si Dieu parle des bons cœurs est-ce que vous croyez que ce langage c'est un bon langage mais c'est Dieu qui dit que je vais leur donner un roi et c'est quelqu'un qui peut acclamer pour le salut non Dieu est merveillé les voix de Dieu sont insondables regardez mes frères alors Dieu leur a promis selon leur demande s'ils n'avaient pas demandé Dieu ne pouvait pas leur donner un roi mais comme ils ont demandé un roi Dieu leur a donné un roi c'était Saul Dieu a choisi Saul qui était de la tribu de Benjamin or Benjamin c'est le onzième fils de Jacob le premier roi d'Israël c'est Saul à la demande du peuple il est sorti de la tribu de Benjamin ce n'était pas comme ça le calcul de Dieu suivez moi dans le calcul de Dieu le premier roi ne pouvait pas venir d'une autre tribu pour Dieu dans le plan de Dieu les rois devraient sortir qui est une seule tribu c'est la tribu de Judas selon la prophétie de Jacob et comme le peuple a brisqué les choses comme le peuple veut être comme les voisins il y a le radio que je vous donne le roi il a pris quelqu'un de la tribu de Benjamin la tribu de Benjamin n'avait pas de promesses sur la royauté prenez le roi vous avez le roi il a redonné Saoul alors Saoul a marché de venter Saoul était le plus géant parmi tout le peuple et un jour Saoul a désobéi à Dieu Dieu a rejeté Saoul c'est alors que Dieu maintenant a choisi le roi qu'il avait préparé depuis longtemps les rois que Dieu avait préparé pour être le roi d'Israël il devrait venir de la tribu de Jida alors Dieu est parti dans la tribu de Jida il a pris un petit enfant appelé David qui était derrière les brebis derrière les brebis mes frères je vais vous raconter un tout petit peu l'histoire ce jour là ce jour là regardez comment David a été choisi Dieu a dit au prophète Samuel va dans la maison d'un certain Isaïe c'est dans cette maison là que j'ai trouvé l'homme selon mon coeur c'est celui là que j'ai choisi pour roi alors Samuel est parti il a appelé toute la famille d'Isaï Isaïe c'est le papa de David alors David avait sept grands frères lui il était le cadet le huitième et ce jour là David le cadet n'était pas là mais ses sept frères étaient là le fils est né d'Isaï il était grand gros et il est venu devant le prophète Samuel Samuel l'a regardé Samuel s'est dit dans son coeur le roi c'est celui-ci parce qu'il est géant c'est-à-dire comme Samuel voyait Saoul Saoul était grand géant et quand ici aussi il est devant le fils d'Isaï donc celui-ci est grand géant il a dit certainement c'est celui-ci Dieu a dit au prophète non toi tu regardes l'apparence mais moi je regarde le coeur aujourd'hui il y a des hommes il y a des femmes dans nos églises dans nos églises en général on les appelle frères et soeurs on les appelle pasteurs mais c'est parce que nous regardons les deux mais Dieu qui regarde leur coeur Dieu sait qu'ils ne sont même pas dignes d'être appeler enfants de Dieu il y a des gens que nous appelons des pasteurs Dieu quand il regarde leur coeur ils ne sont même pas dignes d'être appelés comme ça mais c'est parce que nous regardons les apparences alors Dieu a dit c'est pas lui et des amis venus Dieu a dit pas lui puisque les septièmes il n'y avait plus de fils donc les sept sont passés personne alors Samuel ne pouvait pas comprendre il a dit mais tes fils il n'y a que c'est ici le papa a dit non il y a un petit il est là derrière dans la forêt Samuel a dit aller les chercher je ne quitterai pas ici et là regardez là Samuel avait déjà l'huile dans la corne lui était déjà là l'huile dans la corne il l'avait il voulait mais il n'y a personne on est parti chercher le bébé lui il est resté avec la corne pourquoi parce que c'était destiné pour celui qui était derrière le bébé c'est que Dieu a destiné pour toi personne ne le prendra c'est parce que vous ne comprenez jamais Dieu aujourd'hui les gens croient que Dieu c'est un faiblard les gens croient que Dieu il peut faire des promesses le diable vient il détruit les promesses qui vous a dit ça tout ça pourquoi à cause de beaucoup de combats spirituels les gens n'ont plus la foi au promesse de Dieu c'est celui que Dieu a choisi personne ne le détruira ce que Dieu a dit il a dit personne ne le détruira il reste Dieu est quelqu'un me comprend on attendu le petit il est venu alors quand Samuel a vu le petit David Dieu lui a dit c'est lui que j'ai choisi alors il a pris la corne il a vexé sur David et il a été choisi par Dieu comme roi d'Israël alors David autant fixer autant fixer c'était à 30 ans quand il a atteint 30 ans il est devenu roi il a régné sur Israël et pendant le temps de David d'abord lui-même David comme roi il a marché dans la crainte de Dieu il n'est pas parti adorer les idoles non il n'avait qu'un seul Dieu le Dieu d'Abraham Isaac de Jacob malgré les erreurs de David certes David a fait des erreurs il a fait des erreurs dans sa vie il a fait la femme d'autrui c'est une erreur qu'il avait faite Dieu l'avait paie mais il est revenu il a demandé pardon vous me comprenez mais pendant toute sa vie quand il était roi il était resté correct devant Dieu il n'avait qu'un seul Dieu alors cette façon de marcher ça a plus à Dieu il a obéi à Dieu alors un jour il a pensé de construire une maison pour Dieu c'était le temple Dieu a dit non David tu ne vas pas me construire une maison parce que tes mains ont le sang tu as tu as fait beaucoup de guerre mais ton fils qui viendra après toi c'est lui qui va me bâtir une maison et ce jour là maintenant Dieu a annoncé des choses sur David par la bouche du prophète God Dieu a dit ceci à David toi David comme tu as marché dans la droiture devant moi par rapport à Saoul toi tu as obéi moi Dieu je te bâtirai une maison là c'est Dieu qui dit à David toi David tu ne manquerais point de fils sur le trône je reprend ici et toi David tu ne manqueras pas de fils sur le trône et je vais affermir le trône de ton fils Dieu parlait ce jour là à deux fils ce jour là il parlait sur Salomon qui devrait remplacer David qui devrait aussi bâtir le temple et deuxième il parlait aussi pour un autre fils qui viendra plus tard et c'est vous me comprenez alors David est mort son fils Salomon est venu il est devenu roi il a construit le temple le premier temple de Jérusalem aujourd'hui si vous suivez la télé suivez les informations suivez les informations au moyen orient suivez ce qui se passe là-bas c'est la prophétie au lieu de regarder des théâtres de chez nous suivez quand même les informations le temple construit par Salomon il a bâti ce temple là Salomon lui il a abandonné Dieu il a abandonné le Dieu de David le Dieu d'Abraham il est parti adorer le Dieu des idoles alors Salomon est mort Dieu a divisé le pays alors il a laissé à cause de David à cause de David Dieu a laissé une tribu appelée Judas pour que le fils de David puisse régner sur le trône comme Dieu avait dit et les autres tribus Dieu a donné ça à quelqu'un d'autre à cause du péché de Salomon le pays était divisé en deux parties il y a le pays Israël avec capitale Samaria et il y a aussi le deuxième pays le pays Judas avec capitale Jerusalem le pays de Judas Dieu a laissé cela à cause de David parce que David a marché dans la droiture de lui alors du côté de Judas il n'y a que le fils de David qui devenait des rois Salomon est mort son fils Roboam est devenu le fils de Roboam est devenu ce sont toujours des fils de David jusqu'au jour même le pays de Judas a été détruit on a détruit cela par le roi de Babylone les pays d'Israël aussi étaient détruits par le roi de Babylone les deux pays et Jéda et Jérusalem et Israël les deux pays étaient détruits David n'avait plus de fils sur le trône parce que la royauté a été détruit vous me comprenez mais Dieu avait fait la promesse il dit à David Dieu ne manquera point de fils sur le trône mais ici nous voyons il n'y a plus de trône parce que le pays est détruit David n'avait plus des enfants sur le trône il y a une grande période où il n'y avait plus de pays de Judas il n'y avait plus de pays d'Israël parce que les rois de Babylone quand ils ont attaqué Israël et ils ont attaqué Jida ils ont déplacé les gens de Jida et les gens d'Israël ils les ont amenés à Babylone ils les ont emmenés en Israël et en Judas donc il y avait du trouble dans le pays il y avait des différents peuples il y avait des différents peuples c'est pourquoi David n'avait plus de fils sur le trône alors un jour il est arrivé quelqu'un de la famille de David appelé Joseph a pris une fiancée qui est Marie alors Marie a été choisie par Dieu Marie elle était de la tribu de Lévi mais son fiancée Joseph était de la tribu de Judas c'est à dire de la maison de David tribu Judas maison de David alors Saint Joseph là il était fiancé Marie et cette Marie c'est celle dont l'ange avait visité Gabriel est venu chez Marie il dit à Marie tu as trouvé grâce devant Dieu tu deviendras enceinte tu lui donneras le nom de Jésus et il regnera sur le trône de son père David Amen Amen Dieu s'est souvenu la promesse la prophétie que Jacob avait donné à Judas et pas Judas Amen comme David n'avait plus de fils sur le trône comme la royauté a été donnée à Judas aujourd'hui je vais vous dire ceci si Marie a été choisi si Dieu avait choisi Marie ce n'est pas parce qu'elle était vierge premièrement la première raison non ce n'est pas parce qu'elle était vierge non non il y avait beaucoup de vierges en Israël elle n'était pas la seule vierge mais la première des choses c'est parce que Marie était fiancée à quelqu'un qui était de la tribu de la promesse regardez Marie elle est de la tribu de Lévi là-bas il n'y a pas de royauté mais on prend quelqu'un qui est de la tribu de Lévi on l'amène dans la tribu de Jida elle vit des promesses c'est pourquoi dans la vie Marie toi avec celui qui a la promesse même si toi tu n'en à celui qui a la promesse parce que tu vas en bénéficier mais si tu t'attaches à celui qui n'a pas la promesse tu vas souffrir dans la est-ce qu'une jeune soeur me comprend est-ce qu'une jeune soeur me comprend est-ce qu'il y a une soeur célibataire qui me comprend je parle à la manière des hommes si il y a un frère qui t'aime ne lui pose pas la question à tu une promesse non viens me poser la question ce frère là a une promesse moi je te dirai oui accroche toi lui si je te dis non je n'ai jamais entendu mais il ne faut pas dire que c'est moi il faut m'épargner est-ce quelqu'un me comprend oui ok on lui donne le micro souris frère je crois que ta question est sur la prédication sur la prédication il y a un pasteur qui disait que lorsque Marie est allée raconter Elisabeth Elisabeth sa soeur en fait sa soeur ce jour là au sein du ventre d'Elisabeth l'enfant bougeait de même aussi pour Marie aussi Jésus bougeait aussi Jésus bougeait aussi dans le ventre de Marie qu'est-ce qui est écrit j'ai essayé de voir de lire mais je n'ai pas vu ça je vous ai toujours dit les choses de Dieu il faut les vérifier dans la parole qu'est-ce qui est écrit on a écrit quoi dans la parole Elisabeth est-ce que est-ce que d'abord regardez est-ce que le fils qui était dans le sein de Marie pouvait bouger entre les deux ici c'est le problème des fils entre le fils Jean-Baptiste qui est dans le sein d'Elisabeth et le fils Jésus qui est dans le sein de Marie entre les deux qui est le plus grand c'est Jésus le plus grand de deux fils c'est qui je ne parle pas de femme je parle des fils Jean-Baptiste et Jésus entre les deux fils qui est le plus grand c'est Jésus non et qui doit avoir la joie de rencontrer l'autre c'est Jean-Baptiste ce n'est pas Jésus ce pasteur là il a menti il a menti non mais le pasteur mente toujours ils sont dans leurs habitudes et le pasteur et le prophète ils sont toujours dans les mensonges ils vous prêchent ils vous prêchent des bobards il faut toujours vérifier dans la parole mes frères et soeurs vérifier les histoires et surtout quand ça sort de la bouche de vos pasteurs vérifier cela vérifier cela dans la parole est-ce que c'est écrit suivez moi Dieu voit Marie qui était fiancé à Joseph Joseph il était de la famille de David et de la tribu de Juda Dieu a choisi Joseph avec Marie alors il a dit à Marie tu deviendras enceinte tu enfanteras un fils tu lui donneras le nom de Jésus et il régnera sur le trône de David son père est-ce que vous me comprenez Jésus est appelé fils de David c'est parce que c'est Jésus qui va régner sur le trône de David dont le règne c'est la éternelle c'est la éternelle qui est le lion il ne voyait pas Juda mais il voyait le véritable Juda et Jésus Christ qu'on appelle aujourd'hui le lion de la tribu de Juda quand Jacob disait à Juda je vois le bâton du commandement entre tes mains ils ne voyaient pas Juda mais ils le voyaient Jésus Christ qui est le véritable Juda qui devrait venir plusieurs années plus tard Jacob le voyait c'est pourquoi il avait bien dit avant je veux vous dire des choses il va vous arriver mais dans la suite de temps c'est au temps de Jésus il voyait Jésus il prophétisait sur Jésus il a dit à Juda toi Juda tu auras tu auras les hommages de tous tes frères tu auras les hommages de tous tes frères les frites comme Juda ses frères ne l'ont jamais adoré mais ce qui est encore ce qui paraît comme contradictoire mais qui n'est pas contradictoire mais les fils qu'on a adoré les frères se sont prosternés c'était Joseph qui avait reçu les hommages de ses frères mais Juda à qui on a dit tu recevras les hommages de tes frères lui n'a jamais été adoré par ses frères mais on ne parlait pas de ce Juda on parlait du véritable Juda lui qui vient comme le quatrième souvenez-vous que Juda le fils de Jacob il est quatrième par sa position il y a Ribé il y a Simeon il y a Lévi et lui le quatrième c'est au quatrième qu'on doit des hommages or Jésus aujourd'hui c'est lui qui reçoit les hommages de tous les frères or pour être frère de Jésus pour adorer Jésus suivez-moi très bien pour adorer Jésus pour se prosterner devant Jésus qu'il faut être son frère parce qu'on a dit à Juda tu recevras les hommages de tes frères or Jésus aujourd'hui il est adoré les gens se prosternent devant Jésus qui se prosterne devant Jésus pour se prosterner il faut être les frères de Jésus pour être les frères de Jésus qui doit aussi devenir pour se prosterner devant Jésus pour prosterner pour adorer Jésus pour donner des hommages à Jésus lui qui est Juda lui qui est le quatrième je vais vous démontrer comment Jésus est le quatrième ne pose pas de questions je vais vous expliquer comment Jésus il est le quatrième comme Juda la prophétie doit s'accomplir avec exactitude avec exactitude la condition pour adorer Jésus il faut être son frère mais comment on devient le frère de Jésus il n'y a qu'une seule façon de devenir frère de Jésus la parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu il leur a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu enfant de Dieu en Jésus il est le fils de Dieu tout celui qui croit en Jésus il ne devient pas le fils de l'homme non si tu crois en Jésus il ne devient pas le fils de David non si tu crois en Jésus tu deviens le fils de Dieu c'est là pour te permettre à se prosterner devant ton frère parce qu'il a été dit du frère c'est lui qui recevra les enfants du frère si il y a quelqu'un dans le monde qui ne se prosterne pas devant Jésus qui n'adore pas Jésus à partir d'aujourd'hui fâchez-le que il n'est pas son frère parce que la prophétie dit il faut être le frère il recevra les hommages de ses frères et pour être frère de Jésus on le devient et comment le devenir il faut croire en Jésus comme qui comme le fils de Dieu si tu crois en Jésus comme le fils de Dieu Dieu prend l'esprit du fils l'esprit du fils l'esprit du fils de Dieu Dieu prend cela il met cela en toi tu deviens aussi comme Jésus fils de Dieu et là tu peux adorer pour Jésus et je termine suivez-moi maintenant Jésus je vous ai dit que Juda il était le quatrième c'est pourquoi la promesse est venue sur lui il n'avait pas de reproche on ne lui a pas fait de reproche ce jour-là Jacob ne lui a pas fait de reproche aujourd'hui de la même manière Jésus Christ on ne lui a pas fait de reproche suivez-moi suivez-moi je vais vous expliquer j'ai dit ceci avant Juda il y avait trois personnes qui se sont présentées qui se sont présentées devant Jacob il y a Ruben il y a Simeon il y a Lévi à tous les trois Jacob l'a fait de reproche suivez-moi là où je vous amène à tous les trois Jacob l'a fait de reproche Jacob or la prophétie s'est accomplie en Jésus c'est-à-dire si vous croyez que Jésus est le véritable Juda celui qui reçoit les hommages de ses frères il fallait que Jésus vienne comme le quatrième mais qui est le premier qui est le deuxième qui est le troisième pour que Jésus qu'il soit le quatrième et qu'il reçoit la prophétie c'est qu'au premier on lui a fait des reproches au deuxième on lui a fait des reproches au troisième on lui a fait des reproches mais qui est ce premier qui est ce deuxième et qui est ce troisième je vous donne je vous donne les devoirs à domicile aller consulter les pasteurs poser des questions qu'ils vous expliquent cette histoire celui qui aura la réponse qu'on va lui donner la réponse tu vois tu m'écoutes non c'est que tu m'as écouté mais allez poser la question à d'autres si un pasteur un apôtre te donne la réponse tu auras les offrandes du dimanche prochain je m'arrête là pour adorer Jésus c'est bon à Coguma me laïa soule fils du vide du vide du vide point à la salle ma pointe fait